Les trois petits cochons Il était une fois trois petits cochons, tout roses et tout ronds. Lorsqu'ils ont grandi, ils ont décidé de quitter papa et maman. Et de se construire chacun une belle maison. Le premier petit cochon a dit Moi, je vais construire une maison tout en paille. Un fermier lui a donné de la paille. Et aussitôt, le petit cochon s'est mis au travail. Il a vite fini sa belle maison en paille. Il était vraiment fatigué alors il a fait une sieste. Le deuxième petit cochon a dit Moi, je vais construire une maison tout en bois. Il a trouvé du bois dans la forêt et il s'est mis au travail. Après quelques heures, il a fini sa belle maison en bois. Le troisième petit cochon a décidé de construire une maison en briques. Il s'est mis à travailler rapidement, mais cela lui a pris un peu plus de temps. Il était très content avec le résultat. Il était très content avec le résultat. Il a senti l'odeur des cochons. Alors, le loup s'est approché à la maison en paille. Le petit cochon y était caché. Le loup a dit Ouvre-moi, petit cochon ! J'ai faim ! Le petit cochon a répondu Non, non, non ! Il avait peur d'être mangé. Le loup, affamé, a dit Alors, je vais souffler ta maison pour la détruire. Un, deux, trois ! Le loup a soufflé si fort qu'il a détruit la maison en paille. Mais, le petit cochon a échappé. Il est allé à la maison en bois de son frère. Le loup l'a suivi et il a dit Laissez-moi entrer ! J'ai faim ! Les petits cochons ont répondu Non, non, non ! Le loup, tout affamé, a dit Alors, je vais détruire votre maison ! Un, deux, trois ! Le loup a envolé les deux maisons d'un seul souffle. Alors, les petits cochons sont allés se cacher à la maison en briques de leur frère. Le loup les a suivis, mais ils s'étaient déjà cachés dans la maison en briques. Le loup a dit encore Laissez-moi entrer ! J'ai faim ! Les cochons ont encore répondu Non, non, non ! Le loup a montré ses dents et il a dit Alors, je vais souffler et souffler et votre maison va s'effondrer ! Le loup a soufflé encore et encore mais il n'a pas réussi à détruire la maison. Mais le loup avait tellement envie de manger les cochons qu'il a grimpé sur la cheminée. Le loup s'est laissé glisser dans la grande cheminée en briques et a atterri. Plouf ! Le loup a hurlé parce qu'il s'était grièvement brûlé et il a dû partir très loin. Les trois petits cochons étaient si contents qu'ils ont appelé leurs parents pour fêter en famille. Fin Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez avec vos amis. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada